Merci Léo. Bonjour, je suis Jean-Marie Arsac, je suis gérant de l'Azimut qui est une société qui fait développement dans le domaine de GEO et DAO, aussi bien sur Microstation que sur QGIS et PostGIS, PostRESQL. Donc je vais vous parler d'abord un petit peu de la fondation OSGO pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une fondation internationale qui est chargée de promouvoir les solutions libres, aussi bien logicielles que données, dans le domaine du géospatial. Donc l'OSGOFR c'est le chapitre francophone qui est devenu plutôt uniquement français aujourd'hui. Et donc on fait la promotion des solutions libres. On était récemment au Paris Open Source Summit pour justement présenter notre action et on participe à l'organisation de ces journées de rencontres d'utilisateurs QGIS. Et on organise en principe au mois de mai, en principe du 15 au 17 mai, à l'NSG, trois journées de conférences qui s'appellent le FOS4GFR. Donc une journée d'ateliers sur les logiciels libres et deux journées de conférences qui permettent de vous tenir à jour de toutes les évolutions et tous les nouveaux projets qui peuvent sortir. Donc la fondation OSGO fonctionne avec un système d'incubation de projets et de soutien et une fois que les projets ont suffisamment démarré, en général, ils volent de leurs propres ailes comme le projet QGIS. Je vais vous parler un peu plus des nouveautés de QGIS 3. Je vais vous en parler de manière assez générale puisqu'il y a des présentations un peu plus détaillées ensuite. Donc la version 3 c'est une version de rupture puisqu'il y a un changement de version à la fois de Python et de la bibliothèque Qt qui est la bibliothèque qui assure toutes les fonctions élémentaires de l'outil. Et donc ça entraîne une nouvelle API. Donc on a un passage de Python 2 à Python 3 qui a été motivé par l'obsolescence de Python 2 qui n'est plus supporté par nombre de plateformes Linux, qui n'a plus eu de nouvelles fonctionnalités depuis 2010. Donc la version actuelle, le moment utilisé en QGIS 2.18, c'est la 2.7.5. Au niveau de Python 3, il y a des améliorations dans la bibliothèque standard et des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est la 3.6 qui est utilisée. Le passage à Qt 5, c'est un peu la même problématique, c'est-à-dire que la bibliothèque Qt 4 n'était plus supportée par certaines plateformes. C'est une bibliothèque qui est en fin de vie. Elle pose des problèmes sur Mac et sur des plateformes Linux comme Debian, Ubuntu. Donc l'apport de la version 5, ça améliore le support des écrans macOS, des écrans Retina. Ça offre des nouvelles fonctionnalités pour le support des mobiles, donc pour la création d'applications mobiles. Il y a des nouveaux composants d'interface graphique. Il y a de nouvelles bibliothèques 3D. Alors, la question se pose toujours pour des développeurs de faire une rupture dans la compatibilité, donc de casser l'API, qui est autrement dit l'interface de programmation d'applications. Et notamment, cette API est utilisée pour le développement du noyau du logiciel, mais également pour toutes les extensions, pour tous les plugins. Donc là, comme il y avait pas mal de ruptures au niveau des bibliothèques, aussi bien Python que Qt, il a été décidé de rompre cette compatibilité. Donc il y a une nouvelle API, ce qui a permis de faire du nettoyage de code, d'assurer une meilleure cohérence entre les différents modules. Et ça entraîne aussi une mise à jour et un complément de la documentation de cette API. Donc je vous ai mis le lien sur l'API QGIS. Par contre, ça a une conséquence, c'est que toutes les extensions, tous les plugins doivent être revus pour assurer un portage. Et actuellement, je crois qu'il y a à peu près 10% des plugins qui sont compatibles avec la nouvelle API. Au niveau de la gestion des versions, tout le monde se demande quand est-ce que l'A3 va sortir, enfin. Donc la sortie a été repoussée plusieurs fois pour permettre l'intégration de fonctionnalités qui étaient considérées comme essentielles et qu'on ne pouvait pas garder absente si on sortait une version avec tant de changements. Donc il y a encore des discussions sur la sortie de l'A3. Il y a un nouveau vote qui a été lancé auprès des développeurs pour savoir si la sortie était possible ou pas. Donc la date est toujours indéterminée. Je pense qu'en centraux s'avancer, on peut penser que courant janvier, ça sera bon. Donc la version supportée à long terme, la LTR, Long Time Release, actuelle est la 2.14. Le jour où la version 3 sortira, la version supportée à long terme sera la 2.18, qui est la version certainement couramment utilisée aujourd'hui. Et cette version 2.18 restera LTR jusqu'à la sortie de la version QGIS 3.2. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la roadmap, qui est tout en anglais évidemment. Ensuite on va voir rapidement quelques nouveautés, sans trop s'étendre, puisque vous avez ensuite 3 présentations, plus la présentation des étudiants, qui vont détailler ces nouveautés. Donc au niveau de l'interface utilisateur, il y a des changements pour améliorer la cohérence de l'interface. Donc il y avait des différences de terminologie, enfin plus que de terminologie, de réglage. Dans certains modules, on utilisait une notion de transparence, et dans d'autres, une notion d'opacité. Donc tout a été homogénéisé pour qu'on considère uniquement l'opacité, donc avec une valeur de 100% par défaut. Vous avez des possibilités d'affichage multivues, des vues 3D, la possibilité de faire clignoter l'objet sélectionné, pour le localiser plus facilement, et il y a d'une manière générale une consolidation d'interface. Donc par exemple, vous avez ici un champ de recherche dans les boîtes de dialogue de propriétés, qui vous permettent de trouver facilement un item donné quand vous cherchez un réglage. Au niveau de l'interface utilisateur, toujours, vous avez le listage des relations et des tables du projet, dans l'éditeur d'expression. Vous avez de nouveaux critères dans la recherche multi-attributs, commence par et finit par. Vous avez une barre de recherche unifiée, qui vous permet de retrouver facilement une couche, par exemple. Et vous avez une possibilité de personnaliser l'interface de manière différenciée par profil utilisateur. Au niveau de l'enregistrement d'une carte en tant qu'image, vous pouvez maintenant spécifier l'emprise précise de l'image. Vous pouvez par exemple vous amuser à générer manuellement une mosaïque. Voilà un exemple de l'affichage multi-vue. Alors il y a encore pas mal de corrections à apporter, parce que quand on fait des zooms ou quand on change l'affichage des couches dans une vue, la gestion n'est pas parfaite. Un petit exemple de vue 3D, mais je pense que vous verrez plus en détail ensuite. Au niveau des fonctionnalités, toutes les extensions dites core, c'est-à-dire qui étaient en C++, les plugins en C++ ont été supprimés, puisqu'ils posaient pas mal de problèmes au niveau de la maintenance et de l'évolution du code. Du point de vue des systèmes de coordonnées, la reprojection à la volée est maintenant activée par défaut. Et vous avez une nouvelle option sans projection, avec des coordonnées cartésiennes et sans unité. Vous avez de nouvelles fonctionnalités avec un itère de métadonnées, il y a une faute, une typo là, c'est Dublin Core, avec une intégration pour l'instant de GeoNode, GeoNode étant un CMS cartographique. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de support d'Inspire et de la norme ISO pour les métadonnées. Au niveau de tout ce qui est affichage et impression, il y a une réécriture complète du composeur d'impression, qui s'appellera désormais gestionnaire de mise en page, en français, et ce qui entraîne une nouvelle API. Donc tous les plugins qui s'appuyaient sur le composeur d'impression devront être mis à jour. Il y a de nouveaux symboles et de nouveaux algorithmes également. Donc les symboles, il y a de nouveaux symboles qui sont regroupés par catégories maintenant. Parmi les nouveaux algorithmes, vous avez un nouvel algorithme de coloriage qui permet de colorier automatiquement une série de polygones sans que deux polygones adjacents aient la même couleur. Au niveau des traitements, la reprojection est automatique lorsqu'elle est nécessaire maintenant. Et pour le reste, je transmets à Yves la présentation de tous les détails de traitement. Au niveau des interactions avec la base de données, il y a la possibilité de déclencher des événements QGIS depuis Postgray. Donc Régis vous présentera ça en détail. Il y a un meilleur groupage des transactions, ce qui permet de faire des undo-redou, des annulés refaire directement dans la BD. Il y a une amélioration aussi de l'étiquetage. Jusqu'à présent, quand vous aviez un étiquetage, vous génériez un étiquetage sur une couche qui est en lecture seule, vous perdiez votre étiquetage quand vous fermiez la session. Il y a maintenant la possibilité de sauvegarder les paramètres, c'est-à-dire les positions et les rotations des étiquettes dans une base de données SQLite qui est associée au projet et qui éventuellement peut être sauvegardée en un seul fichier zippé avec le fichier du projet. Au niveau de l'édition, il y a maintenant du glisser-déposer et la possibilité de s'accrocher en priorité sur la couche active. Là, il y a une petite animation qui vous montre vous pouvez faire un glisser-déposer sur un nœud et quand vous survolez un segment, il vous suggère le nœud à insérer éventuellement. Pour aller plus loin, je vous invite à contribuer. Il y a plusieurs manières de contribuer. Vous pouvez déjà tester les nouvelles versions. Vous pouvez contribuer à la documentation utilisateur qui pour la version 3 est largement à compléter puisqu'il y a tellement de nouvelles fonctionnalités qu'il y a beaucoup de choses à documenter. Et bien sûr, éventuellement, vous pouvez proposer un soutien financier soit via l'OSGO, soit directement sur le projet QGIS. Je vous ai mis les URL des listes de diffusion qui concernent QGIS au niveau francophone. Donc vous avez la liste francophone de l'OSGO, la liste du groupe d'utilisateurs QGIS français et enfin le site de l'OSGO FR. Voilà. J'ai terminé. Si vous avez des questions. Merci Jean-Marie. On a une petite dizaine de minutes pour échanger pour des questions. Est-ce que vous avez des questions ? J'attaque avec la première. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se détermine le contenu de la version 3, par exemple ? Quelle est la gouvernance qui décide des nouveautés qui seront incluses dans la 3 ou pas, ou dans les différentes versions ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Alors, il y a un comité de développeurs qui pilote le projet. Et il y a un système de... Dans le gestionnaire de tickets, de bugs, on peut également faire des soumissions de demandes d'évolution. Et il y a un protocole de KEP, de QGIS Enhancement Proposal, qui permet de solliciter une évolution. Et ensuite, d'une part, les développeurs vérifient s'ils... Enfin, choisissent s'ils considèrent que c'est important de le faire. Et ensuite, il faut trouver également un financement pour ces fonctionnalités. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, très bien. Ça me suscite une deuxième question, qui est comment sont financées, justement ? Quelles sont les modalités de financement de nouvelles fonctionnalités ? Soit des organismes, soit des entreprises décident qu'une fonctionnalité est essentielle et me proposent soit de contribuer, soit de financer totalement une fonctionnalité. Peut-être que Régis, tu as un exemple de... Oui, on entend, oui. Oui, ok. Finalement, financer de la fonctionnalité, ce n'est pas trop le facteur limitant. On trouve toujours des gens qui ont envie de nouvelles choses. Bien sexy, là, dans l'interface. C'est facile. Ce qui est difficile dans une transition de version comme ça, c'est de financer toutes les tâches de fond. Financer l'augmentation de la qualité, l'augmentation des tests unitaires, la simple reprise de code pour changer la version de Python, les outils de migration de version de données. Ce ne sont pas des choses qui attirent les financeurs tant que ça. Pour l'instant, ça passe beaucoup par l'association QGIS.org qui récupère à peu près 100 000 euros de budget annuel depuis... On va passer le cap dans les jours qui viennent. Juste par vos dons qui passent par la plateforme QGIS.org. Et donc des sponsoring aussi. On a très peu en France. Il faudrait qu'on avance un peu sur ce point-là. Et ça permet de financer les entreprises pour les tâches de fond. Ça, c'est important. Merci. Les tâches de fond, ça peut être aussi de la correction de bugs ou de la documentation ? Sur ta dernière diapo, tu fais un appel pour contribuer au test, à la documentation utilisateur. Je voulais savoir concrètement comment on s'est organisé, comment on peut effectivement contribuer, comment on peut faire... Tout se passe par Internet. Au niveau des tests, c'est facile. Il suffit de télécharger le logiciel, de l'utiliser, et ensuite d'aller sur la plateforme de gestion de bugs ou de... qui est alors qu'il doit être issue.qgis.org, il me semble. Issue au pluriel .qgis.org. Et pour la documentation, il y a également une plateforme, je crois que je l'ai... Il y a deux choses pour la documentation. Il y a le complément, la constitution, parce que sur la version 3, il y a encore beaucoup de travail, donc en anglais. Et ensuite, il y a la traduction. Et donc là, on utilise une plateforme qui s'appelle Transifex, qui permet de traduire aussi bien le logiciel que la documentation. Je n'ai pas les liens là sous la main. Et il y a aussi des événements où on se rencontre physiquement et socialement aussi, qui s'appellent soit des hackfests, soit des développeurs meetings. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu en France. Ce serait une bonne idée pour... Il y a eu un code sprint l'année dernière. Comment ? Il y a eu un code sprint de QG Server l'année dernière. C'était vraiment très réduit vraiment aux développeurs. Dans les hackfests, c'était aussi ouvert aux utilisateurs qui ont envie de faire de la documentation, ou de travailler sur les processus de gestion du projet, des choses dont on n'est pas trop informaticiens. Ça peut être d'autres façons d'aborder la contribution. Je trouve que c'est important ce que tu viens de dire, qu'on peut contribuer au projet QGIS, même si... Sans être développeur. Même si on n'est pas développeur, oui. Nicolas ? Bonjour. Du coup, je rebondis encore sur la question de Bruno pour la phase test, etc. C'est vrai que nous, on a des étudiants, donc ça peut être aussi des utilisateurs bêta, mais est-ce que sur la plateforme, au-delà de télécharger la version bêta qui est à disposition, est-ce que vous, vous avez identifié des éléments spécifiques à tester avec des jeux de données ou est-ce que c'est juste l'usage classique qui permettra ou qui nous permettra de faire remonter des bugs ? Est-ce que vous avez hiérarchisé un peu les priorités des retours attendus, en fait ? Au niveau du développement, il y a des batteries de tests qui sont déjà effectuées systématiquement, mais par contre, ce qui manque, c'est après, c'est des tests d'utilisation courante. Ok, j'avais une question sur l'exemple que tu nous as présenté sur le Composer. Oui. Donc ça, c'est financé via ce que tu nous as présenté. Mais dans ce que tu as dit, c'est qu'il pouvait y avoir des conséquences sur les plugins qui s'appuient sur le Composer. Et dans ce cas-là, comment ça se passe ? Moi, par exemple, je suis développeur d'un plugin qui s'appuie sur le Composer. Il y a la nouvelle version de QGIS qui sort avec le changement de Composer. Tu dois mettre à jour, donc faire un portage de ton plugin sur la version 3. Ok, donc ça... Mais tu peux déjà, tu peux commencer à le faire avant que la version soit sortie. Enfin, soit appuyée. Et est-ce que tu... Oui, ce qui n'est pas réalisé, ce qui n'est pas bloqué pour l'instant, c'est le gel des fonctionnalités. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a toujours de l'ajout de fonctionnalités. Et notamment le vote qui a été lancé, tu m'as dit hier soir ? Oui, oui. Et pour décider du gel de fonctionnalités. Et ensuite, donc c'est ce que disait René Luc, il y a un mois entre le gel de fonctionnalités et la publication de la version. Mais en général, les développeurs de plugins commencent à mettre à jour bien avant ce gel de fonctionnalités. Et là, est-ce que sur l'historique des nouvelles versions qui sont sorties, est-ce que vous avez un retour justement sur le pourcentage de plugins qui plantent d'un point de vue utilisateur ? Moi, je n'en ai pas. 100%. C'est une rupture c'est bien pour ça que c'est QJ2 vers 3. C'est une rupture complète de l'API. Après, moi j'ai porté le seul plugin que j'avais fait un jour en avril. Il fonctionne toujours donc il n'y a pas eu de nouvelles ruptures de l'API sur les morceaux de code qu'il utilise. Et ça m'a pris trois heures n'étant pas développeur. Donc c'est juste le temps de lire la page de tout ce qui a disparu et remplacé par quoi. Il y a un outil de migration quasi automatique qui fait tous les changements Python 2 vers 3 et un certain nombre de classes à remplacer automatiquement. Et puis il y a le fignolage à la main. Et ça va plutôt dans le sens de meilleure écriture de code et interdire les mauvaises pratiques. Oui. J'avais juste peut-être un ajout à faire. C'est aussi l'occasion de voir disparaître tous ces plugins qui sont là que personne n'utilise ou que des gens utilisent alors que la fonctionnalité est donc qu'ils utilisent depuis deux ou trois ans. Il y a beaucoup d'exemples comme ça de personnes qui ont développé ça parce qu'ils avaient du temps à un moment et ensuite professionnellement ou en tout cas ils n'avaient plus de temps pour le maintenir. Et du coup quand on est passé de la 1.8 à la 2 il y a beaucoup de plugins qui ont disparu beaucoup de gens qui étaient un peu orphelins de ces plugins et quand ils nous contactaient on leur disait mais oui mais ça vous pouvez le faire maintenant nativement comme ci ou comme ça. Donc ce sera dommage. Il y aura peut-être un ou deux plugins très intéressants pour une personne qui vont disparaître mais on est assez confiants dans le sens où quand il y a le besoin souvent il y aura le travail qui sera fait et les plugins obsolètes seront maintenant remplacés par des fonctionnalités. Ça pose quand même un souci c'est vrai mais comme toujours dans le financement de logiciels libres ou de ce genre de choses c'est que souvent en tant que collectivité ou que particulier ou qu'entreprise j'ai financé un plugin. Je n'ai pas forcément pensé à financer la maintenance de ce plugin pendant deux ans ou pour telle et telle version. Et du coup alors je ne dis pas voilà mais par exemple le ministère ou certaines collectivités qui ont vraiment les moyens peuvent peut-être aussi intégrer ces coûts dans leur travail au quotidien avec les personnes qui font du QGIS. Léo, il y avait quelqu'un en haut ? Oui, dernière question. Ah bon, ok. Donc Philippe Clastres in Ravignon. Je voulais vous interroger sur deux aspects. La partie compatibilité ascendante de la lecture des projets parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une évolution dans la structure même du QGIS on voit un QGIS d'apparaître là. Donc je voulais savoir si QGIS 3 saurait lire nos anciens projets. Et sur la question des plugins je me rappelle avoir évoqué cette question il y a deux ans je n'avais pas pu venir l'année dernière mais sur la crainte de s'éloigner de la communauté si beaucoup de plugins disparaissent. Là j'entends qu'il y a 10% en gros des plugins qui vont pouvoir subsister dans le nouvel environnement. Non non il y en a 10% qui sont déjà opérationnels. Qui sont déjà opérationnels oui c'est ça donc les 90% autres ne fonctionneront plus on les aura plus à disposition donc ça revient à l'échange qui vient d'avoir lieu. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement en tant que communauté QGIS du libre de vous couper d'une partie des utilisateurs parce qu'ils vont se dire il n'y a plus nos plugins on va aller ailleurs. Alors déjà ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas portés c'est pas parce qu'ils ne sont pas encore portés qu'ils ne seront pas ensuite comme l'a dit Mickaël il y en a beaucoup qui sont inutiles parce que les fonctionnalités sont nativement dans QGIS maintenant et enfin en général s'ils ne sont plus maintenus c'est qu'il n'y en a pas le besoin et rien n'empêche rien n'empêche quelqu'un de reprendre le plugin et de le maintenir. Un compliment. Et juste pour la gouvernance et puis par rapport au choix de décision pourquoi on migre vers Python 3 etc. Il y a aussi un principe de réalité qui s'applique c'est qu'on n'a pas peur que les plugins ne marchent plus tout simplement parce que Python 2 est plus supporté Qt5 est plus supporté et si on attend encore 2-3 ans il n'y a plus rien qui marchera donc on est obligé sinon QGIS ne marchera plus sur vos prochaines distributions ou vos prochaines OS. Le principe de plugin c'est justement qu'un individu puisse se personnaliser pour son besoin propre en le mettant à la disposition de la communauté mais donc à mon avis ce n'est pas le souci ce n'est pas trop le souci du projet de maintenir les plugins il ne peut pas s'en changer c'est pour ça d'ailleurs que les entre autres je pense que les plugins C++ ont été virés parce que ça posait trop de problèmes de maintenance comme ils étaient en relation trop étroite avec le corps. Pour compléter il y a quand même la 2-18 qui va être maintenue pendant un certain temps ce qui laisse le temps aux développeurs de faire leur portage pour la prochaine LTR donc ceux qui ont vraiment besoin de rester sur la 2 ils auront encore 6 mois, 1 an pour faire le changement vers la 3. La LTR pour l'instant c'est toujours la 2-14 et ça sera la 2-18 seulement quand la 3-0 sortira Peut-être juste pour clôturer ce débat qui je pense est important je pense c'est important d'entendre les utilisateurs qui disent on a peur de ce changement de version est-ce que vous pouvez juste répondre très rapidement sur quel conseil donner à un utilisateur qui a l'habitude d'utiliser par exemple la 2-14 ou la 2-18 et qui se retrouve dans son processus de production avec la version 3 qui ne fonctionne plus vers qui se tourner comment fonctionner que faire dans ce cas là Je pense que ceux qui continuent à utiliser la 2-14 c'est qu'ils sont contraints par leur service informatique ou par des contraintes externes à eux à ne pas faire de mise à jour parce que le conseil c'est de déjà mettre à jour au moins en 2-18 Et vers qui me tourner si dans la version 3 le plugin que j'utilise au quotidien Le développeur du plugin en priorité Merci beaucoup et